Bonjour à tous, pour vous présenter mon nouveau livre « Quel prêtre pour demain ? » J'aimerais d'abord commencer par vous citer une parole de l'évangile de saint Jean. C'est Jean-Baptiste qui, en pointant le doigt sur Jésus, dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et les disciples le suivirent en entendant cette parole. Jésus est à la fois le pasteur et l'agneau blessé. Et par cette dimension de l'agneau blessé, il se fait proche de chacun, de chacune de nous, jusque dans nos blessures, jusque dans notre péché, jusque dans notre mort. Pour suivre Jésus et devenir le pasteur, un des pasteurs de l'Église, il faut d'abord expérimenter sa condition d'agneau blessé, c'est-à-dire éprouver son humanité. Éprouver son humanité blessée et qui a besoin, elle aussi, de soins. Sinon, nous risquons, comme prêtres, comme pasteurs, de nous présenter aux autres comme des supérieurs, des tenants, je ne sais quelle vérité. Et les autres n'ont plus qu'à se mettre à notre écoute et faire ce qu'on leur dit de faire. Le pasteur est l'agneau qui, d'abord, a de l'empathie pour ceux avec qui il se trouve, pour ceux qui ont besoin d'aide. Que la personne en face puisse se dire, « Tiens, ce prêtre, il est comme moi, je le sens tellement proche de moi, je le sens aussi blessé que moi, et je suis sûr qu'ensemble, nous allons trouver mon chemin. » Ce que le Seigneur nous dit, dans mon cœur et aussi à travers lui. J'aime à citer cet axiome comme une paraphrase de la parabole du Bon Samaritain dans l'Évangile. Pour ramasser l'autre sur le chemin, l'autre à demi-mort, il faut avoir été d'abord soi-même ramassé. Avoir fait soi-même d'abord l'expérience de la miséricorde de Dieu pour être ensuite témoin de miséricorde. En lisant dans les réseaux sociaux ce qu'on a pu dire de mon livre, « Quel prêtre pour demain ? Sortir de l'abus d'autorité », des gens n'ont pas très bien compris. Ils pensaient que j'allais de nouveau faire tout un discours sur les abus sexuels, avec peut-être un certain mépris des prêtres. Mais comment les mépriser puisque je le suis ? Moi-même, ce sont mes confrères, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais ce qui m'intéressait, c'est d'aller en amont de ces abus sexuels, c'est-à-dire comprendre l'abus d'autorité, comment un homme qui a autorité peut s'ingérer dans les consciences pour les soumettre. Et j'allais d'abord commencer par comprendre les blessures, nos propres blessures, et que si un pasteur ne les accueille pas, s'il n'accueille pas son humanité blessée, alors il va courir le danger de se mettre au centre, de vivre son ministère de pasteur comme l'occasion de gonfler son égo, à travers toutes sortes de stratégies pour être au centre, tout en faisant le déni de ses blessures, par toutes sortes de stratégies, de mécanismes de défense, que sont par exemple, justement, le pouvoir, les manipulations affectives, l'impression qu'il possède la vérité, etc., jusqu'à enlever l'autonomie de l'autre. Car ce qui va être important pour lui, ce n'est pas d'être transparent à ce que le Seigneur veut dire à cette ou à ces personnes, mais ce qui est important pour lui, c'est son égo, c'est d'être valorisé, parce quand on est porteur de blessures et qu'on en est inconscient, forcément, il y a quelque chose qui a entamé l'estime de soi, et en compensation, on va aller la chercher chez les autres. Et quand on en a l'autorité, c'est très tentant. Comme je le dis dans le livre, une chose est d'avoir l'autorité, et une autre est d'avoir de l'autorité. Avoir de l'autorité, c'est donner confiance à l'autre. L'autre peut s'appuyer sur soi, jusqu'au moment où l'autre, par l'intermédiaire de cette autorité, devient l'auteur de sa propre vie. Il avait juste besoin, pour un temps, d'une aide, d'un accompagnateur qui va l'aider à être l'auteur de sa propre vie, à travers ce qu'il est, à travers son humanité. Alors, dans le livre, je me pose la question, comment aider nos pasteurs à être tout simplement eux-mêmes, à être humains, à connaître leurs blessures, à les assumer, à ne pas faire du déni, à ne pas faire du refoulement, qui pourrait être compensé par le pouvoir, se cristalliser par une mauvaise forme d'autorité. Et à un moment donné, dans la relation, il peut y avoir tout un mélange entre le spirituel et l'affectif, et déboucher, non seulement sur des abus de conscience, mais parfois, on l'a vu, sur des abus sexuels. On peut se poser la question, comment se fait-il que des fondateurs de communautés en sont arrivés là ? Eh bien, justement, quand on est adulé, on risque de s'attacher non plus à ce qu'on est, mais à une image de soi-même. Et c'est ce qu'on va poursuivre, c'est cette image de soi-même, haute en couleur, et non plus le Christ qui nous a appelés. Et c'est là que nous faisons le déni de notre humanité, et l'orgueil est dans, l'ego peut tellement gonfler, qu'il peut déraper, et parfois même dans des horreurs. Je me suis aussi posé la question dans mon livre, comment le prêtre peut partager aussi ce qu'on appelle la gouvernance, parce qu'il n'a pas toutes les compétences pour le faire, pour gérer une communauté, pour jouer une paroisse, comment humblement il peut aller chercher ses compétences qu'il n'a pas chez ses frères ou chez ses paroissiens, pour s'appuyer sur eux, pour leur donner aussi l'occasion d'être porté par eux, d'être critiqué aussi par eux, à bon escient, d'être aimé par eux, pour qu'ils puissent réellement vivre son rôle de pasteur, connaître ses limites. Moi, je pense que quand on est ensemble, quand on vit en communion, dans une communauté ou dans une paroisse, c'est vraiment une protection, et ça va aider les prêtres aussi à prendre conscience de leurs limites, ou tout simplement, lorsque quelqu'un vous dira, mais écoutez, là vous êtes trop fatigué, vous êtes nerveux, ça ne va plus, arrêtez-vous, prenez du temps, prenez du repos, prenez des vacances, que vous en soyez, parce que l'humanité fait qu'on a aussi besoin de se reposer, on a aussi besoin de s'arrêter, enfin il y aurait plein de petits détails à vous partager maintenant, mais que j'ai couché dans mon livre justement, et je pense que le but est vraiment comment aider le prêtre à être humain, parce que le prêtre qui accepte son humanité va mieux accepter l'humanité des autres. S'il s'accepte fragile, il va accepter que les autres sont fragiles, et il va les accompagner avec l'esprit du bon pasteur, celui du Christ qui vient nous fortifier, car la blessure est vraiment le lieu de la rencontre avec le Christ, je dirais même un lieu théologique, c'est la porte, je crois que c'est l'unique porte par laquelle le Seigneur peut nous rejoindre, tandis que la colère, le pouvoir, le désespoir, c'est la porte ouverte au diable, c'est la porte ouverte à l'orgueil, c'est là où l'ego gonfle au détriment du moi, au détriment des personnes que le prêtre rencontre et qui font appel à lui. Alors ce livre, c'est vrai, remet en question pas mal de choses, c'est une idée où j'ai choisi le concept de leader, de leadership pour le prêtre, un leader, c'est quelqu'un qui donne envie d'aller plus loin, qui donne envie d'avancer, comme Jésus dans l'Évangile avec les disciples d'Emmaüs, où ça va à un moment donné, il fit semblant d'aller plus loin, et les deux disciples le rappellent, reste avec nous car il se fait tard, reste avec nous. Vous voyez, il ne s'impose pas, il ne met la main sur personne, il n'exerce aucun pouvoir sur les autres, il fit semblant d'aller plus loin, et à ce moment-là, il leur donne envie, il leur donne envie à ses deux disciples de le rappeler et de demeurer avec lui. Je vous souhaite à tous une bonne lecture.